Nous devons tous nous élever au-delà de ces contingences et comprendre que la presse exerce un métier de service publique et que s'il n'y avait pas cette presse-là, je ne serais pas là en train de parler aux Sénégalais. Au-delà, c'est des citoyens sénégalaises qui travaillent ici. C'est des investissements assez importants qui ont été consentis. Il faut qu'on prenne compte de tout cela et qu'on comprenne que parmi ces citoyens qui travaillent dans chaque groupe de presse, il y en a forcément ici même à GFM qui, même s'ils ne peuvent pas exprimer ce sentiment, sont favorables à Ousmane Soukou, comme il y en a d'autres qui sont favorables à d'autres acteurs politiques. Et c'est cela la démocratie. Donc au-delà, nous avons quand même mis à nous entretenir longuement sur beaucoup de problématiques et cette rencontre, à mon avis, a été salutaire et nous a permis. Autant l'acteur politique a besoin de la presse, autant la presse a besoin d'acteurs politiques. C'est des relations complexes, difficiles, et comme me disait mon journalier il y a trois jours, c'est des relations indispensables qui doivent être à la fois proches et distantes. C'est des relations pas évidentes. Je crois que la collaboration qu'on doit avoir avec tous les organes de presse doit répondre à cette diatique. C'est autant nous sommes ouverts et disponibles, disposés à travailler avec toute la presse, à collaborer avec toute la presse, dans le sens de l'intérêt national, et non de l'influence mutuelle. Et autant, nous disons, à toute la presse sénégalaise également, tout ce qu'on attend, c'est que la presse joue son rôle, ce rôle d'information, d'aveil de conscience. Et je crois que le groupe GFM le fait également très bien. Voilà un peu, en résumé, le sens de cette visite ici. Je pense que c'est une visite importante. Président, vous suivez, justement, certaines dénances que vous qualifiez comme terrorisme sur les réseaux sociaux. Et souvent, on dit que c'est des gens qui appartiennent à votre part. Qu'est-ce que vous répondez ? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Le réseau internet ou le réseau social, particulièrement Facebook, a permis de démocratiser l'information ou la communication. Et vous ne pouvez pas avoir une maîtrise sur ce qui s'est tout sexuel. C'est pas parce que quelqu'un a mis comme photo de profil, vous ne pouvez pas utiliser ce qu'il veut. Et à 80%, quand vous cliquez, vous voyez que c'est de faux profil, vous ne verrez aucun visage. Si ce ne sont pas des photos abstraites, on peut l'éviter à passer. Si on veut éviter quelque chose à passer, ça doit être à partir de la communication officielle du parti, qui est une communication organisée au sein du bureau politique. Mais les milliers de personnes qui écrivent sur Facebook chaque jour ne peuvent pas nous engager. Ce que vous pouvez retenir, c'est ce que nous faisons et ce que nous disons. Et ce que nous faisons et nous disons, c'est que nous avons une communication policière, une communication axée sur le débat d'opinion. Je crois qu'on peut tout nous reprocher, sauf de ne pas avoir contribué ces cinq dernières années à relever le niveau du débat. Parce que pour nous, la politique, ce n'est pas de parler des...